Grise et bien cette fois Sylvana Devis avec le champion d'Europe qui est la dernière chance française. Allez Kevin, il faut nous mettre, ce serait bien non ? Deux chevaux au barrage, un deuxième manche. Et une victoire évidemment ici au CHIO d'Exachepen pour Stott. Ce serait un sacré beau sacre pour lui et pour la France bien sûr. On va regarder avec évidemment à l'intérêt numéro 1. Oui. Oui. Allez attention, je ne l'espère. Allez, on en voit. Oui, il fallait ça, il l'a bien envoyé là. Oh non, 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 verticale antérieure. La distance était parfaite. Est-ce que l'agiment a fait un effort assez important sur le SPA ? Et peut-être elle s'est négligée après. Évidemment, il faut rester là en serrant les virages. C'est bon. Oui. C'est bien, il avance, c'est parfait. Oh, pour reprise. C'est bon, c'est passé. C'est passé. On a craint un tout petit peu pour lui aussi, évidemment, pour cette entrée de combinaison. Parfaitement réalisée par Kevin Stott. 4 points, il me semble un tout bon chronomètre, vous voyez, 73-03. Oui, c'est bon. 12e place. 12e place. Tout va bien. Tout va bien. Non. Mais en tout cas, il sera en 2e manche avec ses 4 points, mais il peut évidemment faire sans faute en 2e manche et l'autre faire 4 points. Bref, rien n'est perdu. Il fait un effort très important sur le spa. Regardez bien, là, il saute sans droit. Elle s'est négligeée. Il reste 3 cavaliers. Ah, là, là. Numéro 1. C'est parti. Il soigne bien si tout serre gris, là. C'est passé. L'abstance verticale, 1m60. Oh, c'est bon. On tourne à main gauche. Oui. Oui. Allez. Oui. Attention, la ligne. Le bidet. Oui. Parfait. Il contrôle bien. Il a bien le contrôle. Il tient bien sa jume entre ses jambes. C'est bien négocié, tête. Il a bien remis les soins au hasard. Bon équilibre. Tout son sang-froid, là. Oui. Dernière ligne, Kevin. Attention. Voilà. Il bloque serre. On est prêt. Oui. Double de verticaux. Oh, oh. Oh, oh. Bien. Le dernier. Et bien voilà, le sang faute à Exta-Chapelle dans cette deuxième manche pour Kevin Stott. Il a raison de lever le point après la ligne d'arrivée de ce si difficile parcours. Superbe. 70-28, comme il est plus rapide en plus que Baerbohm qui était en 73-64. Et bien c'est la nouvelle, pardon, pole position dans cette mythique Grand Prix d'Exta-Chapelle. Elle l'a regardée quand même. Elle l'a regardée. C'est un grand bidet. Elle l'a regardée. Oui, elle l'a regardée. Oui, elle l'a regardée. Oui, elle l'a regardée. Oui, elle l'a regardée. Très beau parcours, là. Parfait, parfait. Et très bon de remporter ce trophée, mais c'est quand même une très belle deuxième place pour le Français, évidemment, Kevin Stott. Comme Hervé Godignon l'avait fait en 2006 avec Obedix, comme Roger Ivois l'avait fait KTB du Rouet et à nouveau l'idéal de la loge en 2007. Le podium, c'est Yann Friedrichsmaier qui remporte ce Grand Prix. Kevin Stott 2 et Andreas Schroeser 3 et Luciana Diniz qui nous a fait tant rêver à la quatrième place. Merci beaucoup, Marcel. Merci, c'était un plaisir. Vous n'avez pas le choix. Il faudra venir pour le 41e anniversaire de votre victoire à Exta-Chapelle. C'était un très beau Grand Prix. Quel dommage, pas de barrage. Oui, mais beaucoup d'émotion, beaucoup de suspense en tout cas pour ce dimanche. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Dès les prochains rendez-vous sur Equidia, c'est samedi prochain. Samedi prochain, 20h45, le Global Champions Tour sur l'entrentaine. Et dimanche, le Grand Prix Equidia et tout ça en direct. Chantilly sur Equidia Watch, grand partenaire Equidia de l'épreuve, évidemment, Chantilly. Bravo, Kevin Stott sur ces images avec Sylvana Deus. Superbe. Et puis la victoire de Jens Fredericks, meilleur.